Musique Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode du Gaël Tour, je vous emmène dans l'est de la France, on est en Lorraine, et on va voir un de mes potes là, depuis plus de 25 ans là, David Piron, et en fait il nous fait l'honneur de nous emmener sur sa rivière d'enfance là, pêcher des truites, donc on va aller le retrouver, et on va voir ce que ça raconte, je vous laisse me suivre. Et voilà la baie ! Ça va mon loulou ? Ouais ça va, on fait bonne route ? Ouais, direct les pieds dans le bas ? Ouais, direct ! Ça va, ça me fait plaisir de le revoir là, ici. Donc là on est sur la Vesouze, une petite rivière de Mortemoselle, en Lorraine, et qui est, tu vois, il y a beaucoup de gravier, on est sur du gré vosgien, et en fait la rivière va serpenter là, dans une année marécageuse, tu vas voir, c'est beaucoup de sous-berges, de berges creuses, d'arbres, il va y avoir de quoi jouer, et puis il y a quelques jolis poissons, il y a une belle densité ici, donc là, vu le temps qui fait, on devrait vraiment se faire plaisir. Hier on a eu chaud, hein ? Hier on a eu chaud, ce matin, tu vois, c'était parti hier soir à l'orage, ça n'a pas donné de pluie, par contre, on a un petit couvert ce matin, c'est un peu humide, il fait doux, ça me plaît. On va voir ça. On vous emmène à la pêche, à la truite, on a choisi de pêcher ultra léger, léger, donc on va faire un peu de poisson d'agé, un peu de cuillère, on va se répartir un peu les rôles et on va voir ce que ça raconte. Et maintenant, c'est les truites qui vont choisir, en espérant que ce sera moins dur que dans la Veyron. Pour le coup, je suis encore allé à l'est, donc j'ai repris la route de l'est, mais je suis plus nord. C'est beaucoup plus nord, on a un peu plus de chance, parce que là, vous aviez eu, dans la Veyron, des sals coups avec du mauvais temps, c'est vrai que c'est les premières belles journées hier, c'est le premier jour où il faisait vraiment chaud de l'année, on va voir ce que ça donne sur les truites. En tout cas, il y a de l'eau ici encore, il y a un bon niveau, elle n'est pas du tout au laitillage, donc elle est fraîche, elle doit être à 12-13 degrés. On va essayer une dot pour commencer. Donc tu commences cuillères ? Moi, je vais commencer cuillères, je vais commencer avec une blanche point rouge, elle m'avait bien tapé à l'œil, celle-là, rouge, orange, c'est vrai qu'il y a une orange, elle en voit là, et je vais essayer, on va commencer avec ça, après, il y a la... On va voir, c'est clair qu'ici, la cuivrée, tu vois, on est vraiment le grès, le grès rose des Vosges, donc c'est un peu, toujours un peu, des fonds un peu rosés, comme ça, et le cuivre, en général, ça réussit très bien, mais à ce temps-ci, il n'y a pas trop de lumière, je vais commencer plutôt avec une cuillère claire, et on va voir. Comme tu commences cuillères, moi, je vais commencer poisson nageur, juste pour voir... Il y a beaucoup d'eau, dans les fosses ? Dans les fosses, tu peux avoir jusqu'à 80 cm, mais là, tu as un Gamera 39, je vais au coloris véon, donc c'est vraiment... Ça a été ma révélation, ce cuisson nageur-là, parce que je ne sais pas trop aux petits cuissons nageurs, mais très légers, tu sais, parce que je trouve qu'en termes de lancée, en fait, ce qu'il y avait sur le marché, avant le Gamera 39, là, ça avait du mal à se lancer bien avec des trajectoires super rectilignes, celui-là, il est suffisamment dense, là, en étant flottant, pour bien se lancer, et je m'éclate aussi avec ça. Ce qui est excellent, c'est que tu poses, t'attends. Un peu comme aux poissons nageurs, un peu comme aux poppers, là, tu poses, t'attends, et quand elles viennent te le chercher, avant même que tu commences, avant même que tu commences à mouliner, ça, ça, c'est légère. C'est parti ! Je pars dessus la branche. Alors, on n'en a pas une, là ? C'est trop mieux pour les chaussures correctes. En plus, elle est gentille, tu vois. J'ai mis une lourde d'hommes. Le poisson ! La première suite de l'oreille. Et c'est qui ? Là, il y a bien du doré, on voit bien que c'est sur du sable, ce petit monde. Donc là, je viens de passer sur une dot, j'ai fait 30 mètres. Au poisson nageur, j'ai eu un suivi depuis le début de matinée, alors que David a eu pas mal de touches. C'est assez fréquent. Sur les truites, là, elles ont ce comportement, il y a des fois où elles veulent que du métal, il y a d'autres fois où ça sera poisson nageur. En règle générale, au lever du jour, moi, je préfère le poisson nageur, vraiment. Elles sont plus opportunistes dans les têtes de courant. Quand la lumière, elle monte un peu, souvent la cuillère, ça devient un peu supérieur, là. Et donc là, pour l'instant, parce que là, j'ai pris sur cuivre, David, il a pris sur argent. En tout cas, elles agissent bien dessus. On va voir si ça se confirme. Donc, je vais te pêcher un peu lourd. On a mis le modèle lourd en dots, là. Justement, parce que les poissons sont vraiment pas actifs, donc tout ce qui passait un peu haut, elles viennent pas dessus ou alors elles suivent. Donc, on pêche un peu plus creux, ça permet de pêcher un peu plus lentement et résultat, on vient de transformer de truit. Et on est descendu sur la rivière, exprès, pour avoir de l'eau un peu plus chaude, un peu plus de lumière. En tout cas, on a pris quelques poissons. Donc là, on va voir, on a fait 100 mètres. On va voir si ça se confirme. Il y a toujours assez de branches pour David. Il le cueille. Oh, je croyais que c'était la branche. Ah, ça en était une. J'ai arrêté de miner, je crois que c'était la branche. J'étais dedans. C'est là. Où est-ce qu'il y a ? Quel était le genre de la branche ? C'était pas la grosse, mais on l'a eu quand même. Tu vois, elle a pas hésité. Toujours ma petite argentée. Numéro 1, d'autres en version lourde. Hop là, elle est partie. Donc, cool. Quelques poissons qui rentrent qu'en orme, c'est timide, mais on va aller en faire deux, trois. Ah, tu l'as vu ? 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 Ah, attends, j'aimerais pas prendre un ombre. Un ombre, tu vois ? Et j'avais pensé parce qu'il y a des ombres ici, et je me le suis dit tout à l'heure. Non, mais au moins, c'est depuis l'époque. Tu vois, c'est un peu plus tôt qu'il y a. Un ombre à la cuillère, tu vois ? Ça se tortille, ça se tortille. Hop là ! C'est plutôt assez rare, hein, de prendre des ombres à la cuillère. On en prend quelques-uns, mais tu vois. Et là, il en voulait. C'est plutôt au printemps, juste après la frais, là, qu'il marque comme ça. Je crois qu'il est plutôt à droite, là. Tu vois là où il y a la rupture de pente à la limite du courant. C'est annoncé, attention. C'est annoncé ? C'est annoncé. Ah, il l'a remis sous coup de manivelle, assassin ! Un petit truc à la cuillère, là, quand vous avez des touches comme ça, là. Il ne faut pas forcément mettre une petite accélération au niveau de la cuillère, parce que vous lui enlevez de la bouche. Donc, souvent, il vaut mieux continuer au même rythme. Ça lui laisse un peu le temps de tourner. Et on a moins de rapés. Surtout sur des touches courtes, comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont un peu... Elles sont un peu... Un peu tatillanes, et c'est des petits détails, mais... Je vais mettre la taille au-dessus et en doré. Il y a beaucoup moins de lumière, là. Ça me plaît un peu moins, donc je vais... Je vais mettre plus gros, mais un poil plus fléchis, pour voir. Un poil, c'est-à-dire que... Moi, je suis vraiment fléchis, là, avec mon argent. Puis la bille orange, là, ça envoie aussi. Là, j'ai gardé la bille orange, mais j'ai le doré point noir, là. OK. Au moins, on a un pêcheur devant, quoi. T'es un pêcheur devant, aujourd'hui ? Là ? Ah oui, là, tu as un pêcheur, c'est là. Ça, mon pote... Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est hier ? Mais c'est vraiment frais. Peut-être que ceci explique cela, en fait. Que s'il y en a un mec devant, qu'on trouve un certain nombre de postes vides, ça... Ça pourrait s'expliquer, on va voir. Écoute, on va dropper à Saint-Bas. Parce que là, moi, c'est pareil, je suis plus sûr. Je pense qu'on perd notre temps. S'il y a quelqu'un qui est passé au-dessus, on va retourner à la bagnole. De toute façon, là, on est à 500 mètres même bas. Et on va dropper au fond du-dessous. Sur la zone en-dessous du gros barrage, tu sais. Là où il y a des ongres aussi, mais il y a encore pas beaucoup. On va dropper là. Là, je pense qu'on pêche derrière quelqu'un. Ouais, mais... C'est pas possible qu'on prenne les seules touches qu'on a eues. Là, sur les derniers temps. C'est sur des postes ? C'est vraiment des postes improbables, des trucs difficiles. Et tous les beaux postes, c'est absolument vide. Alors qu'au début, on avait des touches régulièrement. Et c'est vrai qu'on a vu les traces de pêcheurs. Donc je pense qu'il y a un gars qui est devant nous, là. Et du coup, ça cale une partie des poissons. Il y a juste des postes où elles ont un champ de vision restreint et que le gars n'a pas pêché. On a rien à faire des poissons. On va essayer de trouver mieux que ça. Donc on rechange d'enjeu. Je te dis qu'il y a des brochettes. Il a craché en redescendant. Ouais, j'ai vu, ouais. ah, j'ai vu. Elle est bien emmaillotée, c'est une truite en papillote, version Lorraine. Elle est plus sombre que celle de ce matin, le foin un peu plus sombre aussi, elle est toujours bien jaune en bas. Une petite dot numéro 1, cuivrée, tout cuivre, peut-être le début de la pêche, on est en train de faire des petits avec nos cuillères, ça va faire quelle couleur ? Tu m'en juste devant le caillou là. C'est bon, c'est bon, j'ai un peu trop, on va faire qu'il soit bon. Ah oui d'accord, je pars, regarde, je vais repartir. Il est mieux c'est ça ? Il est mieux. Il est mieux c'est bon. Ah, il a bougé, 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 il a bougé mais il est vraiment dans le calme. Il est dans le calme. Il est dans le calme. Je vois sa tête là. Oui, moi aussi. Oh là. Ah, il est trop light. Mais bon, belle action. Il est pendu là. Il est pendu. C'était joué. C'était joué. Oh là. Ah. 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 Ah oui ils attirent, ils font deux. Ah oui il est au débat. Je te dis, moi j'étais sur l'autre. L'épuisette n'est pas faite pour, il faudra mettre sa tête en premier le jour. Ah non, je vais te faire. Attends, attends. Laisse-moi faire, je vais l'échapper. On l'échapper. J'espère. C'est bon. On y est. Oh la belle truitasse. Oh la belle truitasse. Hop là. Décroché. Ouais, nickel. Une belle truite, donc. Il faut toujours avoir une petite tour à crocs. Sur des zones comme ça où il y a des écrevisses, tu penses ? C'était le combat de l'année à la truite. Et moi j'étais sur un deuxième. Oui, tu étais sur l'autre et il y a un cuillard qui est revenu. Je vais me faire remettre, histoire de rire. Alors j'ai toujours le dilemme entre les remettre. Vous voulez donner à quelqu'un qui aime bien ça parce que... Je pense qu'il y en a deux, là, machin, il y en a trop. Personnellement, j'enlèverais. Si ça ne te vienne pas. Là c'est ta rivière, c'est toi qui vois. J'aimerais bien qu'on l'enlève celui-ci. Alors c'est pas toujours... On va garder des poissons. Mais là en fait, tu vois, on a vu déjà 5-6 branchées. Sur moins d'un kilomètre. Donc il y en a beaucoup. C'est lié à un étang qui est à côté. Mais voilà, c'est un impact, voilà. Il y a essentiellement des truites et des ombres ici. Donc forcément ça croque ça. Plus les écrevisses, mais ça croque aussi de ça. Et là, on va l'enlever de poissons. On va leur tirer de la rivière. Il y en a déjà, il y en a encore un. Et puis je pense que ça fera plaisir à des gens. Parce qu'en plus, les brochets de rivière, pour le coup, en mangeant des écrevisses, des truites et des ombres, c'est pas mauvais en général. Il y a toujours ce dilemme. Si la première catégorie se porte mal, franchement, laissez-les parce que de toute façon, c'est leur place. Là, c'est des poissons qui dévalent d'un étang. Ils viennent vraiment en concurrence directe avec les truites. Alors après, voilà, c'est la nature. Mais vous pouvez en manger un et vous faire plaisir, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, celui-là, il va être invité à table. avec le lentiment. On va le tuer proprement et puis on le mangera. On va le faire. On va le faire. Bueno. Alors, ça fait, конечно, ça estouvert. Oh hop là! Double... Double. Là c'est beau celui-là. C'est correct. La petite tour à crocs, à vue, belle pêche. Belle pêche le broc. Les frites mordent pas. Voilà mon l'heure du jour pour les brochets. C'est un l'heure avec lequel je prends beaucoup de perches et des truites. Et pour le coup dans ces rivières là où il y a beaucoup d'écrevisse, tous les poissons mangent des petites écrevisse. C'est toujours bien d'avoir un petit paquet d'ouracro, une ou deux têtes plombées. Là on le voit les brocs. Il a suivi à la cuillère. Aux poissons nageurs je l'ai décroché mais il a même pas senti tellement la canne était molle. Et là par contre avec la petite écrevisse à très sauter sur le fond, ils ont le temps de venir, ils l'accueillent. Et ça me permet de ferrer pour qu'il l'ait juste au bord. Donc voilà, ça fait beaucoup de lignes sur la petite canne là, c'est la plus petite des dottes là. Ça fait un beau coup de lignes tourtou, il y a le tas de bois en dessous. C'est un peu rock'n'roll. L'anecdote pêche de la journée. Il faut au moins prendre des brochers en première catégorie. On a pas de truites mais on a eu 2-3 sensations. Là j'enlève un peu de fil. J'ai quand même tout serré un peu fort là. Donc pour pas prendre de risques, je préfère en enlever un petit peu. Et on y retourne. On a eu des petits poissons, pas beaucoup de poissons dehors. Le deuxième secteur, malheureusement, je pense qu'il y avait un pêcheur de monde. Ouais, je pense que c'est ce qu'il nous a mis. Et le troisième secteur là, une jolie truite, un nombre. 2-3 truitelles. Et puis après on a vu 4 brochers quand même dans le tas. J'ai réussi à en prendre 2. On a choisi d'en garder un, clairement. C'était pas forcément... On est sur une belle première, David connaît bien la rivière là. On est sur une première, c'est des poissons qui sont échappés des temps. Et pour le coup, c'est pas une première dégradée, ils viennent vraiment en concurrence avec le reste. On a choisi d'en garder un. On a Francis et Viviane là qui nous accueillent gentiment. On va manger le poisson avec eux, ça leur fera très plaisir. Ouais, ça leur fera plaisir. Et voilà, donc faut savoir garder un poisson de temps en temps. Là, il n'y a pas de drame en soi. Au contraire, il va être honoré comme il se doit. On a remis le deuxième et on va essayer de voir si on peut l'attraper d'autres. Clairement voilà, avant le brochet c'était un nuisible en première. Il a changé un peu de statut. Depuis quelques années, oui c'est le cas. Donc dans les endroits où franchement il n'y a plus de truites et tout ça, remettez-les, faites-vous plaisir. Sur les endroits où là il n'y a pas forcément d'herbier, c'est pas forcément la rivière pour. Vous pouvez en garder un de temps en temps et vous faire plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, pour moi il n'y a pas de problème au niveau gestion. Les pêcheurs c'est aussi des gestionnaires, c'est à vous de voir. Mais en tout âme et conscience, là on peut garder ce poisson, ça ne posera pas de problème au milieu. Bien au contraire, tout ce qui est truites et ombres, ils s'en porteront beaucoup mieux. Pas de noraine sans pâté. Ça c'est la petite douceur, ceux qui sont du coin, ceux qui ne connaissent pas tant pis pour vous. Ça c'est un pâté laura. Un genre de friand, sauf que la viande elle est marinée dans du vin blanc. Et ça change toujours. Voilà. Petite douceur du midi, on a bien mérité. Et c'est pas une tourte, c'est un pâté laura. C'est un pâté laura. Petit clin d'œil à ceux qui aiment bien les bonnes choses. Pâté laura, très très bon. On va voir ce qu'elles vont donner. Elles sont là, il faut qu'elles soient dehors maintenant. Et c'est un pâté laura. Et d'abord, il y a une paire dans le coin. Tu as appelé. C'est vrai, c'est un pâté. C'est vrai, c'est un pâté laura. C'est un boulot, c'est plançant qu'on nous mise. On va regarder son boulot. Eh bien, alors, on vit ou quoi son boulot ? Et voilà, on fait une approche discrète. Petite truite. C'est pas 23, t'es généreux, mais on est encore sur une juvénile. Ah, une sauteuse ! Voilà, ça commence à être maillé, ça. Et voilà ! Les postes à grosses grosses, au moins on est tranquille, il n'y a pas les plus. Non, il n'y a pas eu qu'un, on ne va pas revenir dessus. Ah putain. Ah là, je veux dire. Voilà, un an tout pile. Allez, hop ! Et c'est là deux ans. Voilà, fin de cette journée sur la Zouz. C'était agréable. L'eau est encore froide. Il est encore froide. On a bougé pas mal de poissons quand même. On a vu beaucoup venir derrière, refuser. Clairement, tout ce qui est poissons nageurs, j'ai quasiment pas de touche. Non, tu te sens que l'eau est encore trop fraîche. Il y a quelques gobbages, donc pour le coup les cuillères là, elles ont tendance à venir assez bien dessus. Mais il a fallu jouer parce qu'en fait il y a des alternances très sombres, éclaircies. Un coup il y a une palette cuivre qui marche, un coup c'est la dorée, un coup c'est plus l'argent. Et donc il a fallu jouer là-dessus et c'était bien de mettre la version lourde. Les poissons ils ne montaient pas trop, les cherchaient. Donc il fallait qu'il soit un peu plus bas là, dans la couche d'eau pour les prendre. Et après la difficulté c'est qu'il y a beaucoup de filamenteuses. Ou des herbiers. Donc dès qu'on touche, on charge le triple. Ou l'hameçon, il faut essayer avec des ameçons simples, avec un petit fiseur dessus là, la rigueur. Ça pourrait permettre d'éviter ça. C'était une belle pêche, on s'est régalé. C'est pas toujours facile dans les postes là. Et l'activité on a bien vu, il y a des moments où ça sort un peu. Il y a des postes où il y a 2-3 poissons, puis après on ne voit plus rien. Il y a des dépassés là. Donc on a raté le... Hier, ils étaient très orageux hier soir, on a raté ce bon coup là. Aujourd'hui on a eu vent du nord, quasiment pas de soleil. C'était pas la grosse journée à Truite, mais c'était une belle rivière. On a eu la petite surprise avec les brochets. Ouais, ça, ça a été marrant. Ça a été comme sur les... Qui ont ! Ouais, un nombre aussi à la cuillère. C'était marrant ça, ici. Donc voilà, ça reste la magie de la pêche. On n'a pas pris autant de poissons que ce qu'on voulait. On a pris beaucoup de petites. Mais on a passé un bon moment, et puis ça reste... Toujours sympa d'avoir les pieds dans l'eau. Donc voilà, après... On a pêché tout nylon, tous les deux. Avec les 1,80 spécial cuillères. Quand on a vu comment ça tourner, j'ai pas eu de regret, mais on a repris ça ce matin. Moi j'ai pêché 16 centièmes quand même. Cette saison là, on se retrouve vite à mettre une numéro 1 ou une numéro 2, qui n'est pas forcément prévu au programme. Et je descendrai après, un peu plus tard dans la saison là. En 14, ouais. En 14, ça permet de pêcher plus petit, plus léger. Cette saison là, j'aime bien rester un peu câblé. Et on l'a vu sur les brochets, ça peut servir. Toujours y avoir des surprises. En 14, ça va peut-être pas jouer. Donc voilà. Bah j'espère que ça vous a plu. Merci David de nous avoir emmenés sur la rivière où tu as fait tes premières. Ça marche. Et puis, bah on se reverra je pense. On se reverra certainement pour Dubroque, ouais. C'est ça. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à Francis et Viviane pour hier soir. C'était une belle soirée. Ça marche. Et puis à toutes. À toutes.